Bonjour, aujourd'hui je reviens vous voir pour vous faire un bilan de mon projet Je Touche le Fond. Donc je vous fais un petit récap, même si je vous mettrai la première vidéo en I pour que ce soit clair. Mais j'ai tenté un nouveau projet cette année, sur l'année 2019, c'est de toucher le fond d'un maximum de fards à paupières. Donc là c'est un projet que fards à paupières. Il y a pas mal d'américaines qui le font, il y en a quelques-unes, enfin celles qui ont lancé ça à la base. C'était, elles voulaient hit pan sur toutes leurs palettes. Bon moi ça n'arrivera pas parce que j'ai trop de palettes, donc ça on oublie. Mais je vais voir combien j'arrive à avoir de pan avant la fin de l'année. Donc j'ai choisi un certain nombre de palettes sur lesquelles je veux travailler. Dans chacune je choisis en général plutôt un fard à travailler parce qu'il faut que ça avance quand même. Si je veux essayer de toucher le fond sur un, il faut que je me réduise un peu les options. Et je vous avais dit que je ne vous ferais pas des bilans réguliers, mais uniquement quand j'allais toucher le fond sur un fard et que j'allais pouvoir changer de palette. Du coup, vous allez vous douter assez rapidement je pense de ce qui va se passer sur cette vidéo. Mais je vais quand même vous représenter les 4 palettes que j'avais choisies initialement pour vous montrer un peu où j'en suis. Bon, alors je vais commencer par celle-là parce que c'est un peu la cata, là, il y a ma semi-suite de Too Faced qui se casse un peu la binette, là. Ouais, il y a un souci sur ma semi-suite, là. Bon, je vais résoudre le temps. Bref, la semi-suite de Too Faced que j'aime beaucoup. Alors, j'ai essayé d'être un peu maligne sur le choix de mes palettes de départ. C'est-à-dire que j'ai choisi des palettes avec des fards non seulement que j'aime bien, et que ça me fait plaisir de les utiliser, mais aussi, au maximum, avec des fards qui avaient déjà été utilisés. On voyait déjà un creux et je me suis dit que ça allait accélérer un petit peu le processus. Donc, dans la semi-suite, que je vais essayer de ne pas casser, j'ai choisi la teinte rhum raisin qui est un petit creux, vous voyez. Je ne m'en suis pas énormément servie depuis le début de l'année. J'ai dû l'utiliser une ou deux fois. Donc, le creux, là, il est déjà d'avant. Évidemment, je pense que vous pouvez le comprendre. Je me suis surtout axé sur la teinte où j'ai réussi la panne au final. Mais, voilà, je m'en suis servie une ou deux fois. Je pense que je vais commencer à m'en servir un petit peu plus. Pour l'instant, on est loin du panne. Mais il y a un creux. Ensuite, j'avais la palette Naked 2. Je vais m'indiquer. Ah, super ! J'avais oublié. J'ai un... Oh non, je suis dégoûtée ! Ah, je suis dégoûtée ! Bon, j'avais oublié que j'avais un fard qui était décollé de son panne. Bien fait pour moi. En plus, c'est une des couleurs que je préfère dans la palette. Donc, super. Bon, bref. Je vais mettre de côté pour l'instant. C'est de ne pas le refaire tomber. Je me suis appréciée du panne. Du coup, je suis là. Il y a un peu souffert dans la chufle. Il faut que je le recolle. Bon, bref. Donc, la palette Naked 2. J'ai le fard... C'est quoi ? C'est le W... WDK. Qui est décollé et que j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas celui sur lequel je travaille. C'est le fard Bouty Call qui a le plus d'utilisation jusque là. Qui est en champagne. Qui peut servir à pas mal de trucs. Du coup, j'ai choisi celui-là. Pareil, je me suis servi peut-être une fois ou deux. Donc, le panne est encore assez lointain. Surtout que je m'en sers de façon pas très stratégique. C'est-à-dire que je prends un pinceau plat. Et puis, je le prends sur toute la longueur du panne. Plutôt que de me concentrer sur un petit coin. Pour le creuser le plus vite possible. Du coup, il y a un petit creux. Mais ce n'est pas encore ça. Donc, celui-là, on va continuer à travailler dessus. Il faut que je recolle celui-là. Ensuite, j'ai un petit duo de l'encombre. Pareil, je m'en suis servi une fois, je crois. Deux fois peut-être. Donc, on est encore loin du panne à nouveau. Il y a un petit creux quand même dans le marron. Je crois que c'est le marron que je préfère dans les deux. Donc, c'est celui que je vais utiliser le plus simple. Enfin, le plus facilement. Donc, je pense que vous voyez, il y a un petit creux. Mais on est encore loin du panne. Donc, ces trois palettes-là, je les garde pour l'instant. Puis, j'essaye d'augmenter les creux. Ce qui nous amène à nous retrouver aujourd'hui, c'est la Lorac Pro. Qui m'a capturé mes dernières palettes. Oui, j'ai un panne. J'ai un panne dans la teinte Pewter. Donc, je suis ravie. Je m'en suis quand même beaucoup servi. Franchement, je me suis vraiment, vraiment concentrée sur cette palette. En général, je mets Mauve dans le creux. Pewter sur la paupière mobile. Nude en coin interne. Et puis, soit White, soit Cream sous le sourcil. Donc, je m'en suis pas mal servi. Le Mauve, là, il a franchement un beau dip. Maintenant, il a un beau creux. Le nude aussi, il a un petit creux. Donc, voilà. Je m'en suis bien servi. Mais, ouais, c'est le Pewter qui a eu le panne. Je vous le remontre. Moi, je kiffe. Vous kiffez, vous ? Moi, je kiffe. Donc, voilà le joli panne dans Pewter. Donc, on va pouvoir changer de palette. La Lorac va retourner dans mes placards. Et j'ai choisi avec beaucoup de difficultés. Je ne vous le cache pas. J'ai choisi une autre palette pour la remplacer. Et, ouais, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir. Parce que j'ai eu le choix, déjà. Et que j'aimerais bien toutes les utiliser. Mais, non. J'ai failli prendre une teinte irisée de chez Nars. Mais, je me suis dit qu'en fait, toutes les couleurs que j'ai pour l'instant sont des teintes irisées, des teintes pour la paupière mobile. Donc, essayons d'être un peu stratégique. Et, j'ai pris un mat. Un mat en me disant, ça, ça pourra aller avec à peu près n'importe laquelle des autres couleurs que j'ai. Et, du coup, je vais pouvoir utiliser les deux en conjonction et avancer deux fois plus vite, en théorie. Donc, j'ai choisi ma petite palette de chez Too Faced, la Matte Eye, qui est dans le vieux packaging. Oui, parce que aussi... Enfin, peut-être que la celle d'après, j'essaierai de prendre une palette un petit peu plus récente. Mais là, je me dis, on va essayer d'utiliser les palettes un peu plus anciennes. Mais c'est là, elle est ancienne. Vous savez, c'est encore le truc en carton, là, c'est même pas en faire. Enfin, bref. Donc, c'est la Matte Eye, qui est donc une palette de maths, comme vous l'avez compris. Et, alors, je ne sais pas encore tout à fait si je vais essayer de heat pan sur celle-là ou sur celle-là. Donc, la Teuf Tête Suède ou la Chinchilla. Ça dépendra de laquelle rend le mieux dans mon creux de paupières, en fait. Je ne sais pas. Bon, évidemment, celle-là est beaucoup plus grosse. Mais, à mon avis, elles sont de profondeur égale. Donc, si je m'en sers de la même façon en essayant d'aller toujours au même endroit, a priori, ça me prendra le même temps pour aller jusqu'au fond du panneau. Donc, ça, ce n'est pas vraiment un argument. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je vais les essayer toutes les deux et puis, je verrai bien laquelle me convient le mieux. Et puis, les autres, je ne sais pas. On s'en servira à l'occasion, mais ce n'est pas un but. C'est vraiment... C'est de là où je vais me poser des questions. Parce que, en plus, c'est... Enfin, voilà, je les ai choisis. C'est vraiment parce que c'est des couleurs neutres. C'est des marrons. Et donc, ça, ça va aller avec n'importe laquelle des trois autres couleurs, je pense. Juste histoire de... Enfin, voilà, de finir un peu le look, de ne pas faire que une couleur sur la paupière mobile, de mettre un petit truc d'encre de paupière rouge. Donc, voilà. Voilà où on en est. Donc, j'ai... Donc, j'ai touché le fond dans une teinte en deux mois et demi. Un peu moins de deux mois et demi. Sachant que... À l'intro, je vous avais dit, je serais contente si j'arrive à toucher le fond sur cinq teintes. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal pour l'instant pour arriver au cinq. Bon, est-ce que vous avez essayé, vous, ce challenge ? Et si oui, vous avez choisi quelle palette ? Dites-moi, ça m'intéresse. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501